J'ai pris connaissance de l'étude ce matin, comme vous tous et toutes. J'aurai l'occasion de la lire attentivement dans les prochaines heures. Mais il y a deux choses que je souhaitais dire peut-être avant de répondre à vos questions. D'abord, les faits qui sont inscrits pour la plupart ne sont pas des faits nouveaux, c'est des données avec lesquelles on travaille. Au Québec, on accuse depuis de nombreuses années un certain retard en matière de diplomation et on fait du rattrapage de manière très importante. Il faut reconnaître ce qui a été fait, mais il faut savoir que oui, on a encore du chemin et du travail à faire. Concernant la comparaison, notamment avec l'Ontario, je tiens à dire deux choses. Et ce n'est pas pour excuser notre travail, c'est pour dire qu'il faut également dire les choses telles qu'elles sont. La structure du diplôme, les comparaisons sont imparfaites avec l'Ontario proprement dit, puis je m'explique. Nous comptabilisons au Québec l'ensemble du secondaire. Quelqu'un qui rentre de secondaire 1, secondaire 5, nous on le fait sur une période de 7 ans, sont comptabilisés pour être dans le taux de diplomation. En Ontario, ça commence en secondaire 3, ça commence à partir de la neuvième année. Le taux de passage pour les notes en Ontario est de 50 %, il est de 60 % au Québec. Et pour obtenir son diplôme d'études secondaires au Québec, il faut réussir toutes les épreuves à sanction qui sont inscrites au diplôme. En Ontario, on peut aménager même à l'intérieur de son diplôme deux ou trois matières qui nous permettent d'obtenir ce diplôme si des matières sont vues comme trop difficiles et qu'il sera à sanction pour les autres. Alors, comprenez-moi bien, je ne dis pas que ces distinctions viennent excuser quoi que ce soit, puis qu'il faut se sentir bien confortable dans tout ça, puis dire qu'il n'y a rien à faire. Ce que je dis, c'est qu'il faut comparer des pommes avec des pommes et pas avec des oranges. Alors, on a des défis, il y a des pistes de solutions qui sont de l'avant. Et rappelez-vous que toutes les personnes qui vont commenter aujourd'hui à peu près ce sondage, cette étude, pardon, vont avoir dit il y a à peu près une année que la politique sur la réussite éducative était le meilleur moyen pour nous amener à améliorer notre système.